... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Mort de Idriss Déby, ethno ce mardi, l'intérim est assuré par l'un de ses fils. Le général du corps d'armée Mahmoud Idriss Déby, 37 ans, prend la tête du conseil militaire de transition. Les obsèques nationales du président du Tchad prévues ce vendredi en Djamina, avant l'inhumation dans sa région natale dans l'extrême est du pays. C'est un geste de solidarité du président de la République à l'endroit de la communauté musulmane. Alassane Ouattara soulage les fidèles en cette période du ramadan. Il leur fait don de vivre pour les soutenir en ces temps de dévotion et d'intenses prières. C'est le conseiller du chef de l'État qui a remué le don au Cosima ce mardi. Le programme national de développement continue de se déployer. Le président de la République a fixé le cap de ce nouveau quinquennat. Chaque membre du gouvernement va présenter à partir de demain son plan d'action prioritaire. Ce mercredi s'ouvre un séminaire gouvernemental. Les résolutions de la rencontre s'inspirent du programme La Côte d'Ivoire solidaire. Et puis 80% des entreprises formelles en Côte d'Ivoire sont des PME. Cependant, ils font face à plusieurs difficultés pour s'en sortir. Les PME se tournent alors vers des associations. On verra ce que pèse ces fêtières partagées entre solutions pour les entreprises et crise de leadership à répétition. Tout se met en place pour l'après Idriss Débihitno. Le maréchal est mort des suites de blessures au front contre les rebelles du FAT. Il venait d'être réélu pour un sixième mandat selon des résultats provisoires annoncés ce lundi. Un conseil militaire de transition est mis en place et dirigé par son fils Abou Sanougo. Le président du Tchad, le maréchal Idriss Débihitno, est mort ce mardi 20 avril à 68 ans. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'armée sur la télévision nationale tchadienne au cours d'une opération militaire. Le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Débihitno, vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. Combattants et hommes de terrain, il n'hésitait pas à être au premier rang de combat pour défendre son pays. Depuis des semaines, des combats avaient commencé dans le nord du pays, entre les forces tchadiennes et les rebelles du FAT, le front pour l'artenance et la concorde au Tchad. Il aurait été blessé lors d'une opération minée contre ces rebelles du FAT. Après sa mort, l'armée a annoncé la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, ainsi que la mise en place d'une transition. Celle-ci sera dirigée pour une durée de 18 mois par un conseil militaire dont le général Mahama, Idriss Débihitno, a pris la tête. A la suite des élections présidentielles du 11 avril dernier, le maréchal Idriss Débihitno venait d'être réélu pour un sixième mandat avec 79,32% de voix, selon des résultats officiels provisoires publiés hier lundi. Elle est arrivée au pouvoir en 1990 à la suite d'un coup d'État. Idriss Débihit est au pouvoir depuis 30 ans. La France réagit à l'annonce du décès du président tchadien Idriss Débihit. Paris regrette la perte d'un ami courageux qui a œuvré pour la stabilité de la région. Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a appelé à une transition qui conduit à un gouvernement civil et inclusif. Les obsèques nationales du président du Tchad, Idriss Débihitno, auront lieu vendredi à Amdiamena, sur la place de la nation. Le maréchal sera ensuite inhumé dans sa région natale, dans l'extrême-est du pays. Un couvre-feu est instauré. Les frontières terrestres et aériennes ont été fermées. Un deuil national de 14 jours va être observé. Ici en Côte d'Ivoire, demain s'ouvre un séminaire gouvernemental. Le premier du genre de l'équipe dirigée par Patrick Hachi. Ces assises doivent permettre aux membres du gouvernement de présenter leurs actions prioritaires sectorielles. Ils doivent tenir compte du programme La Côte d'Ivoire Solidaire, présenté par le chef de l'État. Alexis Ouedraogo. Le premier ministre Patrick Hachi ouvre ce mercredi un séminaire. Il porte sur l'adoption du programme de travail du gouvernement. Le 7 avril dernier, le chef de l'État donnait des consignes claires. Une équipe gouvernementale efficace dans ses tâches pour améliorer de façon perceptible le quotidien des populations. Les défis sont encore nombreux pour la mise en œuvre réussie de notre ambitieux programme de développement intitulé une Côte d'Ivoire solidaire qui place chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien au cœur de l'action de l'État. C'est pourquoi nous devons aller encore plus vite pour l'amélioration du bien-être de nos concitoyens. Je vous demande donc de vous mettre au travail dès à présent et de traiter les dossiers avec célérité et diligence. Si les grandes lignes de la vision sont tracées, reste à définir dans la pratique le programme d'action prioritaire adossé au PND 2020-2025, en cette année où l'Ivoirien devrait jouir pleinement des performances enregistrées ces dernières années par le pays. Ce séminaire dont les travaux sont prévus du 21 au 23 avril prochain sera un grand oral des ministres qui devront présenter et défendre les actions majeures à réaliser les mois à venir. Et le chef de l'État a été très précis sur le suivi strict qui sera fait pour en garantir l'efficacité. Je vous demande, M. le Premier ministre, de me produire régulièrement un document d'évaluation du travail des différents membres du gouvernement. Coopération, défense, sécurité, emploi, gouvernance. Les départements ministériels devront présenter des programmes à impact concret sur le bien-être des populations qui, elles, en attendent beaucoup. On reste à la primature. Le Premier ministre Patrick Hachy a procédé ce mardi à la pose du portrait du défunt chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. L'image de l'homme politique désormais dans la galerie de photos des premiers ministres. Un acte qui vient saluer à nouveau la mémoire de celui qui a été Premier ministre du 30 juillet 2020 au 10 mars 2021. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel reprend du service. Un an après le décès de l'ancien président, Charles Kofidibi, les conseillers de cette assemblée répondent à l'appel du nouveau chef de l'institution. Ils partagent la vision de Genaka Oili. L'objectif est de mettre au cœur de leurs préoccupations le bien-être des populations ivoiriennes. Érigori. Il est désormais aux commandes du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nommé le 6 avril dernier, Aka Oili, le nouveau président de cette institution, se dit prêt à assurer ses nouvelles fonctions avec engagement. Il a fait savoir lors de son premier discours tenu devant l'ensemble des conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels. L'ancien ministre de la Santé a présenté sa vision, non sans rendre hommage à ses prédécesseurs. En jetant un regard rétrospectif sur notre chambre consultative, il apparaît nécessaire, il apparaît clairement que celle-ci a bénéficié des compétences et des qualités des nombreux Ivoiriens et Ivoiriennes. Ceux-ci ont en effet su apporter leurs précieuses contributions en formulant des avis utiles et pertinents qui ont appuyé l'action du gouvernement dans sa quête sans relâche de progrès pour notre nation et de bien-être pour ses braves populations. Ces braves populations sont devenues de plus en plus exigeantes et Aka Oili en est conscient. C'est pourquoi ils demandent la contribution de tous les conseillers pour atteindre ces objectifs. C'est dans la concorde et avec la participation effective de tous que nous parviendrons à apporter notre pied à l'édifice national. Les questions environnementales avec l'érosion côtière et le réchauffement climatique, de même que la déforestation. Les préoccupations du milieu agricole afin d'améliorer le pouvoir d'achat des agriculteurs et de permettre une diversification de leur production. L'amélioration de l'outil de travail des paysans, mécanisation de l'agriculture et la sécurisation des terres agricoles. Des idées partagées par l'ensemble des conseillers. Tout ce qui a été dénoncié et nous pensons que, comme il a indiqué lui-même, que c'est vraiment la continuité. Et comme tout s'inscrit dans la vision du chef de l'État, nous pensons que le travail va se faire. Mais aussi féliciter le nouveau président pour sa nomination, parce que c'est un parcours qui indique le chemin de l'excellence, le chemin du travail bien fait et le chemin de tous ceux qui participent au développement de la nation. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est une assemblée consultative dont la mission est d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique sociale. Et vous le savez, nous sommes dans le mois de Ramadan. Le président de la République, aux côtés des religieux, pendant cette période de jeûne et de prière, Alassane Ouattara fait don de vivre à la communauté musulmane. Le COSIM salue cette action du chef de l'État. On le voit avec Konepa Gassoro de Madangui. Siège du COSIM situé à la grande mosquée de Trècheville. De par ce geste, le conseiller spécial du président de la République chargé des cultes et des affaires sociales, Drissa Kone, remet à la communauté musulmane à travers le COSIM, conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, le don du chef de l'État. Ce don du président de la République, Alassane Ouattara, vise à soutenir la communauté musulmane pendant ce mois de Ramadan, mois de piété et de partage. Il est composé de... 68 tonnes, 300 kilos de sucre sont offertes aux structures, aux associations, aux mosquées et autres institutions religieuses. 66 tonnes de riz sont attribuées à ces mêmes entités pour Abidjan. Pour l'intérieur du pays, 345 tonnes, 200 kilos qui sont offertes et 339 tonnes de riz qui sont attribuées à ces mêmes entités. En espèces, c'est la somme de 1,5 million que je vais solennellement remettre au chèque Aliu Ouattara. Connaît Dressa, profitant de l'occasion à exhorter les hommes des dieux et les fidèles à multiplier prières et adorations pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Le message de l'émissaire du chef de l'État, bien perçu par les responsables du COSIM, qui ont tenu à traduire toute leur gratitude au président de la République. Ce que le président a fait, ce n'est pas seulement pour le COSIM, mais plus de 300 tonnes de riz et de sucre seront distribuées à travers toute la Côte d'Ivoire. Merci, M. le président de la République, que la sérénité, la cohésion, l'entente se répandent sur la Côte d'Ivoire. Prières pour le chef de l'État Alassane Ouattara et pour son gouvernement. Prières pour les fils et fils de la Côte d'Ivoire. Louanges, invocations et bénédictions. Des temps forts qu'ont également meublé cette cérémonie de remise officielle du don du président de la République à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Une autre manifestation de la solidarité en ce mois de Ramadan. Une cargaison de 75 tonnes de dattes offertes à la communauté musulmane, un don fait par le centre du roi Salman pour le secours et l'aide humanitaire. Un geste du roi saoudien qui vient consolider les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le royaume d'Arabie saoudite. Fruits aux multiples vertus nutritionnelles, les dattes constituent une prescription du prophète Mahomet et sont qualifiés de fruits du paradis. Le roi d'Arabie saoudite Salman Ben Abdelaziz offre 75 tonnes de dattes aux musulmans de Côte d'Ivoire en cette période de carême. C'est l'ambassadeur saoudien accrédité en Côte d'Ivoire qui a remis ce don au ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères. Kandia Kamara rappelle la qualité des relations diplomatiques entre les deux pays. L'engagement constant du gouvernement saoudien aux côtés du peuple ivoirien s'exprime à des degrés divers, notamment sur le plan religieux, avec l'augmentation significative du quota des Ivoiriens candidats au pèlerinage à la Mecque, dont le nombre est passé de 9 000 en 2019 à 10 000 en 2020 d'une part, et à l'admission de la Côte d'Ivoire sur la liste très restreinte des pays éligibles à l'initiative du programme Route de la Mecque pour faciliter les conditions d'accomplissement du cinquième pilier de l'islam pour nos compatriotes d'autre part. Sur le plan économique, l'appui du Fonds saoudien de développement a permis la réalisation de plusieurs projets d'infrastructures socio-économiques en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie saoudite sont résolument engagés sur la voie de la diversification de leurs coopérations économiques et politiques, en témoigne l'accord 4 signé entre les deux pays le 5 février dernier à Abidjan. Les cadres du Sud-Komoué s'inscrivent dans cet élan de partage recommandé dans le mois de Ramadan. Ils ont remis aux fidèles musulmans au total 50 tonnes de riz et de sucre et 11 millions de francs CFA. C'était à la grande mosquée de Grand Bassam. Les imams ont aussi prié pour la paix et la cohésion dans le pays. Ces cartons de sucre et ces sacs de riz constituent un échantillon de 30 tonnes de riz et de 20 tonnes de sucre destinés à la communauté musulmane du Sud-Komoué. Un don des cadres de cette région pour accompagner les fidèles musulmans a accompli dans de meilleures conditions le Ramadan, quatrième pilier de l'islam. C'est de soutenir la communauté musulmane du Sud-Komoué qui, dans ce mois béni, observe le Ramadan. Une période propice à la méditation, à la prière et aux bénédictions. Bénédiction au président de la République, bénédiction à l'ensemble de la Côte d'Ivoire pour la cohésion et la paix. En plus de vivre, la somme de 11 millions de francs CFA a été remise aux imams des cas d'épartement du Sud-Komoué. De quoi encourager les guides religieux à poursuivre les invocations quotidiennes. Nous allons, Inchallah, partager non seulement entre les fidèles musulmans, mais les imams aussi vont profiter. C'est un don qui vient à un moment de pénitence, un moment de bénédiction, un moment de prière et un moment aussi de reconnaissance à Dieu le Tout-Puissant. Cette cérémonie de remise de vivre aux musulmans a été l'occasion pour ces populations de traduire également au président Lassane Ouattara la reconnaissance de toute une région pour les actions de développement, mais aussi pour la promotion de ses cadres. Le ministre d'État, Kobino Kwasi Agumani, et docteur Eugène Akaole, président du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, par ailleurs président de la région de Sud-Komoué, se sont réjouis de la volonté des guides religieux à évrer davantage pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Ce rassemblement de ce soir est l'expression de notre reconnaissance envers le président de la République, reconnaissance pour les actes qu'il pose dans le Sud-Komoué et pour la distinction qui vient d'être faite à notre frère Akaole. Je vous demande de beaucoup prier pour le président de la République. Il s'agit donc pour nous de permettre à la communauté musulmane de se mettre à l'abri des soucis matériels, afin de se consacrer particulièrement à la prière et aux jeunes. Gage de la réussite de leur rôle d'intercession pour la Côte d'Ivoire, et tous ceux qui ont autorité et influence, chers imams, je peux vous assurer que vos prières nous sont nécessaires. Nous sont nécessaires afin de réussir les missions à nous confier à tous les niveaux. Cette cérémonie de remise de vivre à la communauté musulmane du Sud-Komoué pendant le Ramadan est à sa troisième édition. Elle est une initiative d'Ibrahim Magassa, cadre de Grand Bassam. La première partie de cette rencontre a été une séance de lecture intégrale, à plusieurs reprises par l'ensemble des imams du Sud-Komoué, réunis à la grande mosquée de Grand Bassam. Une séance de lecture suivie de bénédictions, faite par le cher Adiatou Sanogo, pour accompagner les initiatives de paix et de développement, menées par le président de la République, Alassane Ouattara, et par son gouvernement. Et avec la paix, on peut aisément penser le développement. Anne Desirou Oulouto dévoile justement les grandes orientations à la tête du ministère de la Fonction publique. Elle appelle les fonctionnaires à la disponibilité et à la performance. C'était lors de la visite effectuée à l'École nationale d'administration. Elle s'imprègne du fonctionnement de ce centre de formation. Jean-Marc Djadji. La nouvelle ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Oulouto, accueillie par la directrice de l'École nationale d'administration, Salamata Traoré. Première étape, la visite des infrastructures de cette école de formation de l'élite ivoirienne. La cantine, les salles de classe, les amphithéâtres et l'infirmerie, tous sont passés au peigne fin par la ministre et son secrétaire d'État, Brice Kouassi. Cette incursion est l'occasion pour ses autorités gouvernementales de s'entretenir avec la direction de l'ENA et de s'informer sur l'évolution de cette école d'excellence creusée de l'administration ivoirienne. Après ces échanges, la ministre Anne Oulouto a orienté les cadres de la fonction publique sur les grandes lignes de son programme lors d'une rencontre solennelle. Je pense à ce propos, singulièrement, à la production des arrêtés d'admission aux concours administratifs, aux arrêtés de reclassement, à la mise en formation des personnes déclarées admises au concours de leur affectation et de leur premier mandatement. J'inscris à ce registre la problématique de l'admission à la retraite pour laquelle j'appelle à une réflexion approfondie. Fonctionnaires et agents de l'État ont été invités à assumer leurs obligations. J'attends beaucoup de vous. Votre loyauté à l'État, votre disponibilité et votre dignité dans l'exercice de vos fonctions. De même que la recherche permanente de l'efficacité et de la performance ne doivent jamais être prises à défaut. La ministre de la fonction publique, Anne Oulouto, est à sa première sortie après sa nomination le 6 avril 2021 à la tête de ce département ministériel. Lui aussi est nommé le 6 avril à la tête du ministère de la Communication, des médias et de la francophonie, porte-parole du gouvernement. Amadou Koulibaly en visite dans deux structures de son département. Il a eu une séance de travail à l'ISTC Polytechnique et au Fonds de soutien et de développement de la presse. Il a décliné ses orientations pour relever les nouveaux défis du secteur. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Accueil chaleureux pour le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie au siège du Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP. Cet établissement public national a, entre autres, pour mission le financement de la formation du personnel, des entreprises de presse et la garantie des emprunts des sociétés de communication audiovisuelles. Après une présentation du FSDP, cette prise de contact du ministre s'est transformée en séance de travail. Des échanges ont permis à la responsable des lieux d'exposer les projets urgents. Les orientations du ministre qui veulent que le périmètre d'intervention du FSDP s'élargisse aux médias numériques, qui veulent que les aspects contrôlent afin que les ressources que l'État met à la disposition du Fonds se soient bien gérées. À l'Institut des sciences et techniques de la communication, c'était quasiment le même exercice. Notre mission est de la référence de la formation des professionnels de l'information de la communication et du numérique. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie a traduit sa volonté de rédynamiser les structures visitées ce jour. La visite à l'ISTC nous a permis de voir tout le travail qui a été fait par le directeur général, monsieur Damoussa. L'ISTC, aujourd'hui, peut se targuer de dépasser le cadre de la Côte d'Ivoire et chercher à conquérir l'espace sous-régional dans un premier temps en raison de la qualité de la formation qui est fournie. Nous avons pu donner quelques orientations allant dans le sens de l'élargissement du périmètre du FSTP en tenant compte des nouveaux médias aujourd'hui, mais en tenant compte également de l'ouverture de l'espace audiovisuel qui voit arriver des chaînes privées dans notre espace, avec notamment la réalisation de la TNT, la télévision numérique terrestre. Donc c'est toutes ces orientations que nous avons données. Pour atteindre ces objectifs, le ministre Amadou Koulibaly compte sur la contribution de tous les acteurs du secteur. Dans l'actualité politique, ce soir, on s'intéresse aux législatives partielles à Niakara. Reprise de l'élection législative dans la circonscription électorale de Hariko Kahn, Niakara et Tortilla. La campagne est ouverte depuis minuit. Cinq candidats à l'assaut du seul siège disponible. Suivons ici les activités de deux indépendants pour ce premier jour de campagne avec Adair Sogodogo. La circonscription électorale 097 Hariko Kahn, Niakara Mandougou et Tortilla réunit avec la campagne électorale après le rendez-vous manqué du 6 mars dernier. Traoré Karidia est candidate indépendante. Elle est sur le terrain pour mener sa campagne. Ça fait longtemps que je travaille avec la population de Niakara, Tortilla et Hariko Kahn. Ça fait quatre ans et demi que Mme Traoré travaille avec ses parents. Je connais les besoins des parents, je sais comment ça se passe et les parents aussi ça marche. Le projet que je vais défendre à l'Assemblée nationale c'est le projet au niveau de la population, le social surtout. Touré Kloéry Lazard répond présent pour cette reprise et il est déterminé. On doit voter pour moi parce qu'effectivement je suis le meilleur candidat ayant un programme pour ma circonscription pour la Côte d'Ivoire. mon programme s'articule autour de quatre axes principaux. Le premier axe c'est surtout améliorer les conditions de vie de la population. Je pourrais effectivement rassembler les collectivités locales et proposer des lois fiables pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. 20 241 électeurs attendus le samedi 24 avril 2021 dès 7h30 pour le vote. Je vous emmène à présent dans le monde économique. 80% des entreprises formelles recensées sur le territoire national sont des PME. Voilà ce que disent les statistiques de la direction générale des impôts. Ces petites et moyennes entreprises contribuent en moyenne à 20% de la richesse nationale. cependant elles sont face à plusieurs difficultés difficiles accès au financement et marché la question de leur structuration pour s'en sortir. Les PME se tournent alors vers des associations elles-mêmes entre crises de leadership et recherches de solutions pour le secteur que pèse ces fêtières. C'est le sujet du dossier Éco Plus ce soir avec Cheikh Coné. Derrière la façade de cette fabrique de 400 mètres carrés se trouve une petite moyenne entreprise celle d'Alimata Koulibaly spécialisée dans la grosse transformation. Voilà maintenant 12 ans que l'aventure entrepreneuriale d'Alimata a débuté non sans difficulté sur toute sa chaîne de valeur de la transformation au financement en passant par la commercialisation de ses produits. Il y a une autre commande pour le mois de ramadan qu'on doit livrer demain est-ce qu'on pourra? Non, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Face aux obstacles de démarrage elle choisit de s'affilier à une fêtière de PME. Il y a de cela 10 ans la grosse transformation n'était pas aussi vulgarisée comme on le voit aujourd'hui mais je sentais que c'était un projet d'avenir. Il est innovant donc en restant seul on est isolé. Pour adhérer à ce groupement Alimata a fourni en plus de son agrément d'exploitation un droit d'adhésion qui oxyde entre 200 et 500 000 francs CIFA en fonction des fêtières. L'avantage d'être dans une fédération c'est de surtout avoir les informations. Ces informations Inès Kouakou gérante d'une PME dans l'édition dit les avoir sans pour autant adhérer à une association de PME. Elle n'en voit pas l'utilité. La PME en Côte d'Ivoire se débat au quotidien fêtière ou pas donc tant qu'à y faire je préfère en tout cas avec nos propres efforts essayer justement de sortir on va dire de l'abîme ou bien de pouvoir se faire une place au soleil. L'entreprise d'Inès a 10 ans d'existence. Son projet entrepreneurial est la portée de bout en bout seule sans l'aide d'une fêtière. Enfin c'est peut-être un regard de loin mais je ne vois pas exactement ce qu'ils font pour aider véritablement les petites et moyennes entreprises à émerger. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire l'écosystème des PME est très dynamique mais le foisonnement des associations ou groupements avec des objectifs aussi divergents que multiples retardent le développement de ces entreprises. Ces dernières années on en dénombre environ 8 qui disent tous défendre la cause des 90 000 PME recensées officiellement sur le territoire national. Il s'agit de la fédération ivoirienne des PME le mouvement des PME le groupement des acteurs fédérations et assimilés GAFA la Confédération générale des PME et la dernière année la plateforme unique des PME. La liste n'est pas exhaustive une fleuraison dont la pertinence des actions est diversement interprétée. Comment on peut justifier qu'il y ait autant de fêtières qui gèrent la PME ? Et si ces fêtières-là se justifient pourquoi on a autant de problématiques que la PME n'arrive pas à arriver ? Parce qu'une fêtière est censée apporter à ses adhérents au moins un minimum d'accompagnement accompagnement pour lever du crédit accompagnement pour la négociation même sociale pour pouvoir réduire les impôts ou l'impact de l'impôt. En 2014, une loi d'orientation a été adoptée par le Parlement pour renforcer le cadre légal et juridique des PME. Bien avant, c'était la mise sur pied du programme Phoenix conçu pour le développement des PME sur la période 2015-2020. Il était doté d'un montant global d'environ 96 milliards de francs CFA. À ce jour, les petites et moyennes entreprises ont-elles réellement tiré profit de ces outils ? Pour les acteurs de l'écosystème, le manque de synergie entre les actions des associations et la pluralité des interlocuteurs a fragilisé l'impact réel de ces mesures. Désiré qu'on en chef d'entreprise depuis une quinzaine d'années fait partie de ceux qui réclament une nouvelle approche. La PME qui s'installe a simplement besoin d'accompagnement et l'accompagnement ne se retrouve pas forcément dans les fêtières. L'accompagnement se retrouve dans la qualité des accompagnants qu'on a. Et donc, l'État doit s'atteler à organiser un réseau d'accompagnants de belles factures qui est capable d'adresser les problèmes de la PME. Pendant qu'il est réclamé un nouveau paradigme pour la prise en compte réelle de l'encadrement des PME, depuis huit mois, une crise larvée est ouverte entre deux des plus importantes fêtières, la FIPME et la plateforme unique des PME. On a l'impression qu'aujourd'hui, la grande bataille, c'est de pouvoir contrôler les moyens pour pouvoir accompagner globalement les PME. Mais le problème ne devait pas être à ce niveau. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que les moyens qu'on met à disposition bénéficient à la PME. D'où vient le problème ? Un protocole d'entente signé le 22 septembre 2020 annonçait la création d'une plateforme unique des PME. Une initiative à l'origine de la polémique. Le ministère nous a plusieurs fois invités à son bureau pour nous demander de marcher sur cette plateforme. Mais je dis quelque part non, simplement parce que cette plateforme sur le plan des tests législatifs, des tests qui la réglementent, n'est pas conforme à ce qui existe. Ce n'est pas possible d'aller dans un système qui n'est pas conforme à la loi. Regardez au Nigeria, vous avez une Nigerienne Manufacturing Association. Ils sont puissants, aller au Maroc, mais parce qu'ils ont décidé d'être tous dans le même groupement pour réfléchir, pour trouver des solutions à leurs problèmes. Donc, nous, il n'y a pas de guéguerre. Nous demandons simplement qu'ensemble, nous puissions nous retrouver pour aborder les vrais problèmes des PME. Une guéguerre jugée contre productive pour l'écosystème des PME qui fait déjà face à plusieurs problématiques sans issue. Ces fédérations ne sont pas là pour elles seules. Elles sont là pour accompagner les PME. Tant qu'il y a une guéguerre, nous nous sommes pénalisés. Donc, vraiment des grâces qui se mettent ensemble. Saisi du dossier, le ministère de la promotion des PME, pointé du doigt à toi ou à raison, manœuvre entre les différents protagonistes pour une sortie de crise. Au niveau du ministère, nous, on n'a pas de parti pris. Nous travaillons pour qu'il y ait l'unité, l'union dans l'action que nous voulons mener. Et ce que le ministre recherche, c'est plutôt l'unité, la cohésion pour être crédible. Parce qu'à plusieurs, on parle. Avec plusieurs voix, on ne sait pas qui écouter. 98% des entreprises formelles recensées sur le territoire national sont des petites et moyennes entreprises. Elles emploient plus de 24% de la population active du pays. Un vivier inestimable pour le développement économique de la Côte d'Ivoire. Parler d'une seule voix pour adresser efficacement leurs difficultés est, semble-t-il, l'ultime issue pour les rendre plus compétitives. dans l'appui au PME que pèse les fêtières du secteur. C'était le dossier Ecoplus ce soir. Et tout comme les PME, c'est tout le tissu économique qui est éprouvé par la crise sanitaire mondiale. Une pandémie de Covid-19 qui appelle à la mobilisation de tous pour la vaincre. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 44 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 767 échantillons prélevés, soit 2,5% de cas positifs, 38 guéris et un décès. La Côte d'Ivoire compte donc 45 614 cas confirmés dont 45 189 personnes guéries, 275 décès et 140 cas actifs au 19 avril. Au total, 100 316 personnes vaccinées contre la Covid-19. Pour l'Agence européenne des médicaments, le vaccin Johnson & Johnson contre la Covid-19 peut être employé en raison d'un rapport bénéfice-risque favorable. Dans une décision rendue ce mardi, le régulateur européen a estimé que les caillots sanguins qui sont survenus chez quelques personnes vaccinées devraient être répertoriées comme effet secondaire très rare du vaccin. Cette décision est très attendue par plusieurs pays européens. Il compte sur ce vaccin ayant l'avantage de ne requérir qu'une seule dose pour accélérer leur campagne d'immunisation. Le ministre Amédée Kouakou Koukoufi était en tournée dans plusieurs campements et villages du département de Divo. Député nouvellement élu, il est allé célébrer la fête de Pâques avec les populations, une célébration axée sur la promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Mamadou Kouassi. Véritable balle poussière à Jacquesville, un campement de la sous-préfecture d'Ogoudou dans le département de Divo. Ces populations de la communauté baoulée sont venues des 16 campements environnants pour célébrer à leur manière par Pâques Kino quelques jours après la célébration officielle de la fête des Pâques. Parce qu'on n'a pas gagné le transport pour aller au village. Donc sinon, on reste ici. Ça nous soulage. On fête aussi. Même chose. Il y a la joie dans la famille. Quand tu vois tes camarades, tes anciens camarades, vous ne vous voyez pas longtemps. Donc, quand vous voyez comme ça, c'est la joie. Nous n'avons pas pu partir au village parce que c'est le moment des sémences des travaux champettes. Si on va au village, on n'aura pas le temps de revenir ou le temps va venir. Tout est déjà parce que... A leur côté pour ces célébrations, plusieurs artistes baoulés leur aiment. Amani Goni, Guess Mon Sens et bien d'autres. Paré de ces festivités, le ministre Améde Kofi Kouakou s'est réjoui de la cohésion et l'entente qui règle dans cette sous-préfecture. Message réitéré à Kofi Dibikro, autre lieu, autre campement baoulé où plusieurs populations des différents campements se sont retrouvées pour célébrer également à leur manière la fête des Pâques éclatée dans les campements. Le nouveau député de Divo sous-préfecture a saisi l'occasion pour inviter la population à maintenir ce climat de paix et de cohésion. L'année dernière, à cause de la maladie à coronavirus, la fête n'a pas eu lieu. Cette année, la fête a effectivement lieu. Il y a beaucoup de populations qui ne se déplacent pas. Donc, il était bon que nous puissions venir les rencontrer pour qu'elles puissent se réjouir. Vous savez, la vision du chef de l'État, c'est d'apporter le développement. Mais le développement ne peut pas se réaliser tant qu'il n'y a pas de paix. Et aujourd'hui, ces populations-là, vous les voyez joyeuses, sont engagées résolument dans la paix pour accompagner le président de la République, son excellent Sarasa Ouattara, pour qu'il puisse donc réussir sa mission à la tête de la Côte d'Ivoire. Ces différentes festivités tenues dans plusieurs campements à majorité baoulées ont été marquées par des concours de beauté et culinaire. Occasion pour ces populations baoulées restées sur place pendant ces fêtes de Pâques de rivaliser des talents dans la danse, la cuisine et en beauté. Le présumé maîtrier d'une jeune dame à cocody en gré 9e tranche vient d'être interpellé par la police criminelle. Sa victime a été agressée physiquement et abandonnée dans une résidence. Il a paté ses victimes via les réseaux sociaux avant de les violer. Sur ce drame au Tchad, le tweet du président de la République, Alassane Ouattara, c'est avec consternation que j'ai appris le décès tragique de mon ami et frère Idriss Déby-Hitno, je salue la mémoire d'un grand patriote, un homme courageux et engagé pour la paix au Sahel. J'adresse mes condoléances les plus émues à sa famille, à ses proches ainsi qu'aux peuples frères de la République du Tchad que son âme repose en paix. Voilà qui m'a un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi à suivre le 23h avec Marine Cognon. Ce soir, le sage nous apprend qu'on ne fait pas paître les chèvres sur un terrain de chasse du léopard. Dieu le vouloir, on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada